Je viens devant vous très humblement, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de l'école nouvelle, mais je viens vers vous avec un matériel déjà ancien, puisque c'est quelque chose qui était dans ma thèse sur l'histoire de l'enseignement professionnel, mais que je n'ai jamais vraiment utilisé. Du coup, il y a peu de risques que quelqu'un l'ait déjà lu, sauf d'avoir lu ma thèse. Il se trouve qu'en travaillant sur l'histoire de l'enseignement professionnel, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement, pour les enseignants qui ont constitué les premières générations de ces profs de l'enseignement professionnel, des interactions assez fortes avec soit l'éducation populaire, soit les mouvements de l'école nouvelle, qui ont pas mal travaillé les premières années de fonctionnement, et en même temps qui traversent des périodes historiques assez surprenantes. Je démarre tout de suite, puisque je sais qu'on travaille en cours contre le temps. Je commence par rappeler ou vous apprendre, parce que ce n'est pas très fréquemment connu, le contexte particulier de la création d'enseignements professionnels. Donc voilà un petit tableau. Je ne m'étendrai pas trop là-dessus, parce que je préfère aller sur les diapos suivantes après. Donc ça se crée en 1939 des centres de formation professionnelle accélérés pour les industries de guerre. C'est créé juste après la déclaration de guerre. Il était temps de préparer les professionnels de la métallurgie pour les industries de guerre. La drôle de guerre, c'est-à-dire les huit mois qui se déroulent entre la déclaration de guerre et l'offensive allemande, laissent le temps qu'un certain nombre de ces centres soient créés. Ils le sont annexés aux établissements d'enseignement technique qui existaient déjà, sachant que l'enseignement technique avait un niveau qui était celui actuel des filières technologiques, ce qu'on a appelé ensuite les lycées techniques. Et donc là, des établissements sélectifs d'assez haut niveau. Et donc, on leur adjoint ces centres. Et puis, en juillet 1940, le gouvernement de Vichy, donc juste après la défaite et l'armistice, décide qu'on doit conserver ces centres et les réouvrir. Ils avaient évidemment été arrêtés le temps des combats pour accueillir donc les jeunes de 17 ans et plus non susceptibles d'être réemployés. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement de Vichy se trouve en face d'un problème social majeur. C'est que la fermeture d'une partie des usines, les bombardements, l'exode. Il y a 150 000 gamins qui se trimballent en France, qui ont été perdus, qui ont perdu leur famille, etc. Et donc, il y a un problème social. Donc, il décide d'ouvrir ces centres pour accueillir, de maintenir ces centres. Et immédiatement, en septembre 40, le directeur de l'enseignement technique, donc lui, le fameux Hippolyte Luc, dont tu as parlé tout à l'heure, décide de suivre. D'abord, il reste en place, il reste dans le gouvernement. Il accepte de garder ses fonctions. Et il décide, effectivement, d'encourager l'ouverture de ces centres, le maintien et l'ouverture de nouveaux centres par ses profs, par les lycées techniques, où ça existe. Et donc, il suit le mouvement. Et puis, en septembre 40, en décembre 40, pardon, le gouvernement de Vichy crée une nouvelle administration, excusez-moi d'aller vite, mais je crois qu'on est un peu pressés par le temps, qui s'appelle le secrétariat général à la jeunesse, et là, dont la fonction est de créer, d'encourager la création d'établissements qui visent explicitement à l'encadrement idéologique de la jeunesse au service de la Révolution nationale, travail, ferme et patrie, etc. Et donc, il y a deux administrations concurrentes, l'enseignement technique et le secrétariat à la jeunesse. Et en fait, toute l'histoire de la période Vichy, c'est la concurrence entre ces deux administrations, sachant que Hippolyte Luc tient absolument à développer cette institution, parce qu'il poursuit l'idée qu'il faut créer un enseignement technique complet depuis les formations élémentaires jusqu'aux ouvriers de base, jusqu'aux arts et métiers, puisqu'à l'époque, les arts et métiers étaient dans l'enseignement technique. Et donc, il saute là-dessus, il va rester en fonction jusqu'en 1944, et il fait tout pour empêcher le secrétariat à la jeunesse de mettre la main dessus. Alors, je n'ai pas le temps de vous raconter ça. Vichy, de toute façon, c'est une période totalement hallucinante et avec des événements tout à fait surprenants. Disons simplement que le secrétariat à la jeunesse est totalement incompétent, formé de gens recrutés n'importe comment. Et donc, ils ont du mal à empêcher Luc d'organiser le contrôle de ses établissements. Et donc, on arrive, c'est la période qui va m'intéresser, on arrive en septembre 1944. Luc a été démissionné, mais le gouvernement provisoire de la République décide que ces centres qui existent, il y en a 880. Alors, c'est évidemment très étonnant de voir que pendant la période de Vichy, on crée plus de 800 centres de formation professionnelle dans lesquels, bon an, mal an, les élèves préparent un CAP plus ou moins dans des conditions totalement improvisées. Vous pouvez le deviner, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. Et donc, dès septembre 1944, ces centres changent de nom, ils s'appellent centres d'apprentissage, mais le mot est trompeur, c'est en fait les premiers lycées professionnels. Vous avez une continuité absolue, c'est centres de formation professionnelle, centres d'apprentissage, CET, collège d'enseignement technique en 59, lycée d'enseignement professionnel en 76, lycée professionnel en 85. C'est les mêmes établissements. Donc, ils scolarisent à plein temps, en gros trois ans, des gens qui préparent un CAP. Voilà, ça c'est pour le fond de l'histoire. J'ai essayé d'être... Tu m'arrêtes si je suis trop long. Alors, je passe là-dessus, parce qu'on n'a pas le temps de détailler. Ce que je crois intéressant pour ce colloque, c'est que les personnels qui sont recrutés profs dans ces établissements, qu'il s'agisse de profs d'enseignement général, puisqu'il y a déjà cette division, comme on la connaît aujourd'hui, enseignement général d'un côté, enseignement professionnel de l'autre, ces gens sont des gens plutôt jeunes, et il y a un phénomène de génération, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens, c'est ce que j'ai essayé de rappeler ici, sont des destins marqués par la guerre. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont entre 18 et 35 ans, à peu près, tous ceux que j'avais interrogés à l'époque. Quand j'ai fait ma thèse, il y a longtemps, ils étaient vivants, donc j'ai eu le temps d'en interroger pas mal. Et ils avaient... Tous avaient le même profil, milieux sociaux plutôt modestes, mais ayant quand même déjà fait des études, ce qui, à l'époque, les mettait dans les 20 % de gens qui faisaient des études après l'école primaire, ce n'était pas fréquent, et ils étaient dans des démarches, ils s'apprêtaient à avoir une carrière quelque part. Elle est interrompue par la guerre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut manger. Je rappelle que la Seconde Guerre mondiale, c'est le temps des privations. Il faut se débrouiller pour survivre quand on n'a pas une famille qui permet de le faire. Et puis, troisième problème aussi, beaucoup de ces jeunes, quand ils étaient des hommes, vont chercher à échapper au service du travail obligatoire, au STO. Et donc, ces centres trouvent des gens qui s'investissent là-dedans, dans ces établissements. Du côté de l'enseignement général, on trouve des jeunes diplômés qui ont arrêté leurs études. On trouve parfois des instituteurs débutants qui vont trouver là un débouché. Le grand problème des instituts jeunes en particulier, c'est qu'ils étaient nommés, comme vous le savez, dans la campagne, dans des tout petits villages, et qu'ils étaient coincés là-dedans quelquefois longtemps. Ils avaient un débouché, c'était devenir profs de cours complémentaires, qui les amenaient en ville. Et ces établissements sont souvent plutôt urbains, puisque ça devient une possibilité pour eux. Donc, il y a un personnel là qu'on va trouver des gens pour enseigner là-dedans, avec une distance très nette vis-à-vis des ambitions idéologiques de Vichy, sauf quelques-uns. Et deuxième point de cette génération, elle est marquée, je suis allé vite, elle est marquée par les années précédentes, où il y a eu des mouvements très forts et très dynamiques, soit d'écoles nouvelles, soit des mouvements de jeunesse. Et là, je crois que c'est là que... Oui, je l'ai mis là, parce que je ne me souviens plus dans quel sens j'ai mis mes citations. Donc, beaucoup ont été éclaireurs, ils ont été dans les auberges de jeunesse, etc. Et comme on l'a vu, ceux qui étaient avec tout ce matin dans l'atelier de M. Pallot, qui signalaient que les CMEA, par exemple, ont gardé une forte activité pendant la guerre. Donc, il y a tout... Et encouragé par le secrétariat de la jeunesse, qui a de l'argent, et qui distribue de l'argent. Et donc, ces gens-là sont très influencés par ces mouvements. Et là, je reviens très rapidement sur ce qu'a dit Philippe Mérieux hier. Ces mouvements, ils ont une espèce de référentiel d'action au-delà de leurs différences idéologiques. Ils ont des référentiels d'action assez communs, qu'on retrouve, qui sont, un, la dénonciation de la tradition scolaire jugée, c'est exactement ce que disait l'inspecteur Gloton, jugée aliénante, et surtout étant responsable de la formation d'élites qui ont été elles-mêmes responsables des guerres, de la montée des fascismes, etc., des totalitarismes. Donc, il y a une condamnation de l'école, et une valorisation de pratiques fondées sur la fraternité des relations entre éducateurs et éduqués, les méthodes actives, le travail, le sport, le travail collectif, le sport, beaucoup, les activités sportives. Et donc, ces gens, beaucoup ont été imprégnés de ces valeurs. J'ai envie de dire un peu comme, pour faire du, très rapidement, le nom va m'échapper au moment où je vais citer, les deux sociologues, à Boltanski-Thévenot, ils sont dans une espèce de monde de référence commune qui constitue une vision du monde, même au-delà de leurs engagements politiques. Aline Coutreau, qui avait travaillé là-dessus, qui est une spécialiste à cette question qui est décédée très prématurément, dit que tous ces mouvements sont sur une pédagogie spécifique qui met l'accent sur le savoir-faire, sur l'action, et ils poursuivent leur action pendant l'occupation, sans forcément adhérer à l'idéologie vichysoise. Par ailleurs, donc je viens de le dire, je n'y reviens pas, les centres de formation professionnelle étant placés sous la double tutelle de l'enseignement technique et de la jeunesse, forcément, les gens qui dirigent la jeunesse ou les animateurs qui viennent de secrétariat à la jeunesse sont porteurs aussi de cette ambition. Donc ça donne ce résultat et je cite là simplement un des témoins que j'avais interrogés et qui s'était exprimé après dans des mémoires, dans un journal, dans le bulletin de la Foeven, je dirais ce que c'est après, « À propos des personnels, il n'est pas indifférent de souligner qu'une partie d'entre eux a connu avant la guerre l'aventure exaltante des premiers congés payés, 1936, l'ambiance amicale joyeuse des auberges de jeunesse ou encore des activités de plein air, la préparation aux responsabilités avec les mouvements de scoutisme. » On ressent, vous voyez, cette espèce de... Ce matin, M. Vagnon a parlé d'une espèce de... Je ne reviens plus du mot qu'il a utilisé exactement. Enfin, une sphère culturelle dans laquelle les gens baignent et qui marquent leur rapport au monde. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe pendant la guerre. Et donc, là, c'est les cités. Je reviendrai là-dessus si ça vous intéresse. Et donc, on arrive en 1944. J'en suis où du temps ? Un peu plus de la moitié. Oui, c'est ça. Donc, je reste à la même vitesse. Donc, en gros, c'est ça l'idée. OK. Donc, on arrive à la libération. Et à la libération, nouvelle dynamique de l'éducation populaire et des créations des grands mouvements, peuple et culture, travail et culture, les francs et franches camarades, République des jeunes. Il y a vraiment un élan qui est un peu dans la suite du CNR, du programme du Conseil national de la résistance. Et donc, je cite ici Jean-Pierre Rioux qui a écrit, qui est dans un livre qui est cité à la page précédente sur l'histoire de la Quatrième République. J'ai un peu de mal à lire sans mes lunettes. Dans le droit fil du programme du CNR, la démocratie culturelle croit alors triompher et l'éducation populaire exprime ses ambitions collectives. En 58, donc dix ans plus tard, pratiquement un jeune sur trois aura été touché par les différents mouvements laïcs ou confessionnels. Il y a vraiment une dynamique très forte sociale dont on a déjà parlé ici qui se relente et qui va toucher particulièrement ces gens jeunes qui ont été en quelque sorte recrutés dans les centres de formation professionnelle et de jeunesse et qui vont continuer. Alors, ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est ce que disait Jean-Pierre, pardon, Philippe Mérieux hier, c'est qu'il y a un certain nombre de contradictions très visibles dans leur manière de penser les choses et notamment cette idée qu'à la fois ils se veulent au service du peuple dans des centres de formation professionnelle qui forment de jeunes ouvriers et qui s'adressent aux jeunes de milieux populaires en essayant de les émanciper, mais en même temps avec une vision quand même très particulière du rôle, et il y aura une autre citation après qui est encore plus typique de ça. Alors là, j'ai mis culte du chef parce que ça, c'est le langage vichysois, mais on peut aussi dire mobilisation des élites de civilisation à la libération. Ils sont des gens qui en fait se pensent comme étant au service du peuple et là en l'occurrence des futurs ouvriers, mais en même temps ils sont des gens qui se pensent comme une avant-garde qui va apporter à ces futurs ouvriers l'accès à la culture. Et c'est pour ça que c'est ce que dit Jean-Pierre Rioux. Alors j'ai gardé une citation qui me paraît tout à fait emblématique de cet état d'esprit. C'est un monsieur qui s'appelle Fernand Canonge. Alors Fernand Canonge, c'est un prof d'une école normale, je suis passé très vite là-dessus, mais en 1945 on crée des écoles normales nationales d'apprentissage, ça s'appelle ENNA, non pas ENA, mais E-N-N-A, école normale nationale d'apprentissage pour la formation des profs de lycées professionnels où on forme en même temps les profs des disciplines professionnelles et les profs de l'enseignement général. Et donc ce Fernand Canonge est tout à fait typique des gens de cette époque, il est très proche du parti communiste, il est membre de la commission Lange-Mavallon, donc il est vraiment au contact de tout ce qui va faire l'école nouvelle et il essaye de promouvoir, il crée un enseignement de psychopédagogie dans les ENNA, il est un de ceux qui les crée et voilà ce qu'il dit, il faut que dans ces écoles, on apprenne aux enseignants à proposer des activités complètement libres, dites dirigées. Donc j'aime beaucoup, je pense que si Mérieux hier avait eu ça en main, il aurait dit, oui c'est libre, mais dirigé, il y a quelque chose qui est un petit peu, enfin qui montre qu'il y a une tension, et le travail personnel. Donc référence quand même aux activités, à la pédagogie active et aux éléments de l'école nouvelle. Donc dans les ENNA, les profs de psychopédagogie sont lecteurs de Piaget, Claparet, de Baisse, etc. Et je cite un exemple, à l'ENA de Lyon en 1948, cette ENNA monte une expérience, enfin suit de près une expérience qui est menée dans un centre d'apprentissage de ville urbaine, les NNA étant à ville urbaine, et qui est suivie par Maurice de Baisse. Lequel Maurice de Baisse, pour ceux qui ne le sauraient pas, est un des trois fondateurs des sciences de l'éducation, un psychologue, avec Mial Aré et, j'ai oublié le nom, le troisième, aidez-moi, au secours, le prof de Bordeaux, Jean Château. Merci. Donc voilà, on retrouve donc et Miala et de Baisse suivent de très près cette expérience. Alors ça ne veut pas dire, ne vous imaginez pas, que tous les profs des centres d'apprentissage sont des tenants de l'éducation nouvelle, mais disons que leur hiérarchie, qui est très proche en plus du PC à l'époque, tant essaye de les inciter à ça. Deuxième dimension, et là je reviens sur les contradictions que je citais tout à l'heure et c'est la citation dont je vous parlais, on retrouve la dimension que Ryu appelle paternaliste dans ses mouvements, c'est-à-dire l'idée que certes il y a une forme d'égalité, de fraternité entre l'éducateur et l'éduqué, mais cet éducateur a quand même une dimension charismatique. Alors voilà ce que ça donne pour Fernand Canonge. L'exemple permanent du maître de formation technique joue un rôle capital, le futur ouvrier, puisque là il s'agit de former des ouvriers, c'est clair, le centre d'apprentissage, il n'y a pas de continuité d'études vraiment prévue, on forme des ouvriers, admire celui qu'il considère véritablement comme son guide, il doit sentir se dégager de sa personnalité le rayonnement moral. Voilà l'exemplarité du maître qui doit servir de... Alors on retrouve complètement la logique du chef scout, c'est la même référence, on retrouve... Alors évidemment si j'étais un peu pervers, je dirais qu'employer le mot guide en 1945 c'est peut-être un peu risqué, parce qu'en allemand ça a une traduction un peu différente, mais bon, bref, on est dans cette idée générale qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui conduise ces jeunes vers une forme d'émancipation, mais avec une dimension de charisme qui est assez clairement revendiquée. Et puis, un autre élément qui est intéressant, je pense que c'est bon, je vais arriver à finir dans le temps, je ne veux pas... Ça va. Un élément qui est intéressant, c'est que ces jeunes profs qui travaillent dans les centres d'apprentissage, alors je dis profs, c'est des gens très différents, il y a des ouvriers qualifiés, il y a des instituteurs, il y a des jeunes étudiants, quelquefois des gens, il y a des cadres au chômage, enfin, c'est vraiment une... Comment ? Alors, il y a des professionnels, il y a des professionnels, qui se mêlant dans les profs d'atelier, qui peuvent être... Ça peut être des ingénieurs, parfois, qui n'ont plus de boulot, ça peut être des ouvriers qui cherchent, des jeunes ouvriers qui essayent d'échapper au STO, encore une fois, etc. Et de l'autre côté, des jeunes licenciés, etc. Ou des jeunes étudiants qui interrompent leurs études. Et tous, pendant la guerre, enfin, beaucoup, et là, c'est là qu'on retrouve le lien avec les CMEA, se sont investis dans les colonies de vacances de leurs élèves. Mais il faut que vous vous remettiez dans l'ambiance de l'occupation. Emmener des élèves en colonie de vacances entre 1941 et 1944, c'est partir en vacances soi-même, en étant financé, ce qui n'était pas négligeable. Donc, on emmène les élèves en camping, on organise des colonies de vacances, et donc, ce mouvement continue à partir de 1944, les années 1944-1945, et exactement comme pour l'enseignement primaire, je fais à nouveau référence à ce que disait Palo ce matin, exactement comme pour l'enseignement primaire, la direction de l'enseignement technique, alors, je n'ai pas eu le temps de le dire, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais la direction de l'enseignement technique est très fortement aux mains de la CGT et du Parti communiste. En 1944, les militants du Parti communiste disent, enfin, de la CGT proche du PC, disent, l'enseignement professionnel, c'est l'enseignement par excellence, c'est l'enseignement prolétarien par excellence, c'est l'enseignement de la classe ouvrière, donc c'est nous qui nous en occupons. Et donc, ils ont été d'une présence assez massive, on va dire, et comme ils savaient le faire à l'époque, sans nuance. Et donc, ces gens disent, il faut absolument continuer l'économie de vacances, il faut continuer l'encadrement pendant les vacances et ça devient donc en 1956 une directive de, pardon, de 47, pardon, une directive de la direction de l'enseignement technique qui est encore dirigée en 47 par un communiste, et qui dit il faut former les profs de centres d'apprentissage à emmener leurs élèves en chronique de vacances et donc ils demandent au CMEA de le faire. On retrouve exactement la même configuration que dans l'enseignement primaire. Et ce qui est intéressant aussi pour ce lien avec, ce sera, après je vous donnerai deux exemples, deux cas, deux cas simplement de personnalité, ce qui est intéressant aussi c'est que certains de ces profs vont fonder une fédération des œuvres de vacances de l'enseignement technique qui va devenir assez rapidement la fédération des œuvres de vacances de l'éducation nationale qui est à l'origine de la FAUEVEN qui a changé de nom depuis, mais qui est directement liée à l'enseignement technique au départ. Alors, deux exemples pour donner un peu, pour incarner un peu tout ça, j'ai pris, je terminerai là-dessus, deux itinéraires, le premier, celui de Nelson Payou qui est un type qui était pupille de la nation, son père est mort assez précocement, qui fait des études secondaires, qui rentre à Bordeaux, qui pratique le handball, c'est un des fondateurs, il introduit le handball en France, il n'est pas le seul mais il en fait partie, et qui est recruté pour débuter sa vie professionnelle comme PEG en 45 à Bordeaux et qui fait un stage CMEA en 45 et voilà ce qu'il dit au retour de ce stage, il ressent l'impossibilité de vivre le modèle de l'ancien maître. Il y a eu le même exemple je crois ce matin avec Père de Bordeaux dans l'autre atelier. Le CMEA, c'est une révélation, il ne peut pas être un prof comme traditionnel, il va fonctionner avec les activités, les méthodes actives, etc. Et ensuite, il fait une carrière à l'intérieur des instances fédérales du handball et en même temps de la Faux-Evène et il est prof en même temps de centre d'apprentissage assez longtemps et il finira donc vice-président du comité olympique français international en 82. Une carrière assez amusante, il est à la fois dans l'enseignement. Le deuxième personnage, vous le connaissez mieux sûrement, c'est Pierre Moroy. Pierre Moroy qui est né en 28, il est très jeune au début de la guerre, il a tout juste, ça lui fait à la sortie de la guerre, 18 ans à peu près dans ces eaux-là. Il est secrétaire national des jeunesses socialistes et en 1950, il fonde la fédération Léo Lagrange que je suppose vous êtes un certain nombre à connaître, une fédération d'éducation populaire. Il est élève de l'ENA de Paris, il devient PEG à Colombes, puis très vite, il devient secrétaire général du syndicat FEN, c'est-à-dire non communiste de l'enseignement professionnel. Et voilà ce qu'il dit dans ses mémoires et je garde ça un peu en conclusion de ce que j'essaye de vous montrer, l'utilisation des méthodes nouvelles était particulièrement adaptée à l'enseignement technique. Je les avais utilisées lorsque j'enseignais à Colombes, cette expérience m'a été utile dans mon travail au sein de la fédération Léo Lagrange. C'est-à-dire que ce n'est pas l'éducation populaire qui lui amène des expérimentations pédagogiques qui l'utilisent, c'est le contraire. C'est parce qu'à la NNA on l'a incité à utiliser les méthodes actives qu'il trouve que ça fonctionne bien aussi dans le centre Léo Lagrange. Voilà, tout ce que j'essaye de montrer c'est qu'il y a une forme de porosité, on en a déjà parlé, de plusieurs milieux. Ces gens sont ce qu'on pourrait appeler des marginaux séquants dans le langage de la sociologie du travail de Crozier et Fritzberg. C'est ça, oui. Et donc, ils sont dans plusieurs éléments. Pour certains, ça assure des carrières. Beaucoup vont devenir très vite chefs d'établissement parce qu'ils arrivent là, les centres d'apprentissage grandissent. On a 45 000 élèves en 1945, il y en a 300 000 en 1959. Donc, il y a des possibilités de croissance. Et donc, pendant ces années-là, ça se fait autour de cette idée que finalement, il est possible d'expérimenter dans ces établissements des éléments pédagogiques qui viennent directement de l'école nouvelle. Ça ne durera que, en gros, cette décennie-là, cette décennie et un peu plus. Je conclue en disant que quand j'ai travaillé, j'ai quand même un peu travaillé sur l'éducation populaire et j'avais travaillé là-dessus il y a une quinzaine d'années avec Lucie Tanguy et j'étais tombé de manière assez amusante sur un exercice proposé par Peuple et Culture qui s'appelait la lecture suivie, qui était un exercice qui était donné dans les méthodes de Peuple et Culture pour faciliter l'accès à la culture des gens qui étaient membres de Peuple et Culture et cette lecture suivie, ça consiste à faire des découpages d'un roman et en proposer une partie à lire aux élèves et à retravailler en classe ce qu'ils ont lu quand ils reviennent et je me suis aperçu que je faisais ça quand j'étais PLP entre 1977 et 1989 et que j'utilisais l'outil en fait de l'entraînement mental sans le savoir. Donc ça veut dire que c'était rentré dans l'enseignement professionnel et ça circulait après comme souvent les outils pédagogiques sans qu'on sache du tout que c'était lié à Peuple et Culture. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai respecté le timing.